Bonjour à toutes et à toutes celles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com Je vais vous proposer dans ce contenu un nouveau tirage de Tarot Voyance pour nous projeter un petit peu plus loin dans l'avenir Pas forcément très longtemps puisque nous allons nous intéresser à savoir si après c'est les élections législatives Après le deuxième tour des élections législatives 2024 en France, élections législatives anticipées qui vont donc avoir lieu pour ce second tour le 7 juillet 2024 et bien nous allons nous attacher à savoir s'il va y avoir une cohabitation difficile est-ce que cela risque d'entraîner plus ou moins une paralysie ou des difficultés de fonctionnement en France qui finalement par effet domino pourrait finir par avoir une incidence sur nos quotidiens, sur nos projets, sur notre vie, sur notre travail et bien écoutez je vais vous proposer ce tirage de Tarot Voyance que je vais réaliser principalement avec le Tarot de Marseille mais je vais bien sûr comme fidèle à mon habitude le compléter notamment avec le Tarot de Basque et le Tarot des Druides pour essayer de capter au maximum les énergies qui entourent cette période d'élection et essayer de pouvoir avoir matière, avoir un maximum de réponses pour que nous puissions y réfléchir et que nous puissions toutes et tous nous projeter dans notre futur par rapport au potentiel impact que cela pourrait avoir je le rappelle toutefois nous sommes dans le domaine des arts divinatoires du monde des énergies et donc cela ne constitue pas forcément une réponse absolue, ferme et définitive c'est surtout une manière de tenter d'éclairer les choses et de tenter d'avoir de la matière à réfléchir allez on va commencer dès maintenant alors est-ce que suite à ce deuxième tour des élections législatives suite au résultat définitif de ces élections législatives anticipées en France et bien est-ce que cela va entraîner une cohabitation et ou une paralysie du fonctionnement de la France je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait alors si vous me regardez sur YouTube c'est assez simple vous avez le bouton s'abonner juste sous cette vidéo pensez à cliquer également sur la petite cloche de notification afin d'être averti des prochains tirages si vous me regardez ou m'écoutez sur une autre plateforme par exemple si vous écoutez le podcast vous avez le lien de la vidéo YouTube donc il vous sera assez facile de vous rendre sur la chaîne et puis de suivre la même procédure pour vous abonner merci de mettre un pouce bleu, un like, un j'aime, à partager ces contenus avec vos amis sur vos réseaux sociaux ça aide à les faire connaître et puis c'est toujours encourageant pour moi voilà allez c'est parti allez je vais couper et on commence donc à choisir les cartes je vais les retourner ensuite je vous expliquerai chacune des énergies qui vont se dégager de tout cela et puis nous ferons la synthèse pour avoir la réponse finalement et bien à la fin de ce tirage donc restez bien jusqu'au bout ça se passe en plusieurs mouvements apparemment tout cela donc ça promet d'être assez sport finalement mais assez inattendu peut-être oui possiblement on va éclairer avec d'autres cartes pour que je puisse pouvoir vous en dire un peu plus bien j'ai l'Empereur alors j'ai l'Empereur qui comme ça de premier abord alors est trop au milieu du tirage et semble assez serein nous ouvrir une voie vers l'avenir nous dire que tout est plus ou moins sous contrôle en tout cas dans le sens où on peut avoir une forme de sérénité mais attention toutefois quand même parce que j'ai sorti le magicien et comment dire peut-être que enfin le ressenti qu'on pourrait en avoir mais je vous laisse vous faire le vôtre aussi si vous regardez le tirage voilà c'est important que vous puissiez ressentir vous-même les énergies et vous faire votre propre opinion en fonction de votre libre arbitre si on en croit cette association en tout cas on a cette idée que l'Empereur est assez serein il se dit qu'il a à peu près tout prévu et qu'il va pouvoir gérer la situation assez sereinement que le cap qu'il s'est fixé va pouvoir tenir et comme je vous le disais j'ai sorti le magicien par dessus et il y a une petite part d'illusion dans le magicien d'accord ? alors il y a un petit tour de passe-passe de magie on peut transformer certaines choses ça c'est assez amusant et positif mais le magicien est quand même un illusionniste quand il vous fait croire qu'il transforme un caillou en une colombe on a eu un petit tour de passe-passe c'est pas vraiment le caillou qui s'est transformé en colombe ça donne l'illusion de pouvoir le faire mais en fait c'est pas tout à fait cela même pas du tout et donc en fait on a un petit peu cette idée que les projets la vision ce qu'on peut retirer pour l'instant en tout cas les personnes qui sont qui sont en charge de faire fonctionner le pays en fait pourraient voir leur projet un peu bouleversé un peu contrarié par rapport ce qu'ils imaginent de la suite pour l'instant ça peut s'expliquer parce que c'est assez difficile forcément vu du contexte d'avoir quelque chose un chemin tout tracé de façon assez claire et j'ai tendance à penser que c'est ce qui va se produire parce que juste après j'ai sorti l'arcane le pendu nous voyons ici un personnage qui est pendu par une jambe donc dans une position plutôt inconfortable alors je ne sais pas pour autant que c'est extrêmement inquiétant ça fait juste preuve d'inconfort et de difficulté pas forcément de situation complètement figée complètement perdue parce que si on regarde ce pendu finalement il est pendu par une jambe et bon il n'a pas l'air complètement démuni et complètement catastrophé il esquisse même une forme de sourire de se dire bon c'est pas agréable mais vous allez voir je vais m'en sortir donc on passe là même ça peut être assez rassurant puis surtout il est recouvert de cet arcane le monde l'arcane le monde où on a une personne ici en l'occurrence une femme qui est plutôt dans une forme de triomphe de réussite et surtout protégée avec sa couronne de l'oreille autour d'elle et on nous dit dans un premier temps dans un premier temps qu'il y a matière de peser le pour et le contre c'est ce que nous dit l'attempérance ici mais j'aurais tendance à parier quand même sur des changements de cap et changements de direction par rapport à ce qui se serait produit sans ces élections parce que si on regarde la tempérance on a une personne qui est plutôt donc déjà sereine assez protégée et inspirée avec ses ailes d'ange dans le dos qui transvase de l'eau d'un vase dans l'autre sans mettre une goutte à côté et si elle fait ça c'est qu'elle pèse le pour et le contre et que surtout elle fait des choses qui ont fait leur preuve et qui elle est sûre de ne pas se tromper elle connait les gestes par coeur et elle sait qu'elle sait faire ça presque les yeux fermés transvaser de l'eau d'un vase dans l'autre sans mettre une goutte à côté donc ça veut dire que je pense qu'on va rentrer dans plutôt une espèce de cycle où des décisions puisque cette tempérance est recouverte par le chariot des décisions un peu hâtives et en tout cas il va falloir que ça bouge à toute vitesse suite à cela vont être prises on voit que ça part un peu dans tous les sens mais les reines sont en main mais ça voit qu'on pourrait penser donc que des décisions fortes puissantes pourraient être prises à l'issue rapidement en tout cas après l'issue de ce de ce de ce second tour à l'issue du résultat de cette élection des décisions donc fortes rapides pourraient être prises mais finalement des décisions aussi qui sont sans risque c'est à dire que ça pourrait être des signaux forts des décisions fortes des choses qui ont un impact assez rapide sur nos quotidiens mais qui ne sont pas pour autant des décisions très risquées puisqu'elles sont quand même relativement on les connait elles ont déjà fait leur preuve elles sont sous contrôle et sous maîtrise et donc le premier jet en tout cas les premiers temps n'inspirent pas spécialement d'inquiétude et je parle ici dans les 3 à 6 mois qui viennent on voit que en tout cas l'année se finit plus ou moins dans cette projection assez positive et on voit un petit peu plus loin j'ai sorti la roue de fortune qui est plutôt un symbole positif ça veut dire que les choses avancent que la vie avance qui est entourée d'ailleurs qui est recouverte d'ailleurs par les amoureux donc une énergie plutôt positive les amoureux mais qui fait état quand même de nouvelles unions de nouvelles rencontres de nouvelles associations d'espèces de discussions et de choix à faire parce qu'il y a Cupidon qui est juste au dessus qui n'a pas encore décoché sa flèche donc on a quand même une idée qu'il y a une volonté de rassembler de trouver des solutions communes et peut-être de faire quelque chose de plus large que ce qui était le cas jusqu'à présent et de ce qui se serait produit sans ces élections mais avec des choix à faire et ce choix était déjà aussi symbolisé par cette roue de fortune que j'ai sortie juste avant les amoureux qui recouvrait donc la roue de fortune parce que la roue de fortune là aussi il y a une idée de choix à faire on a une espèce de petit personnage juste au dessus de la roue qui tranche d'accord qui tranche qui fait des choix aussi et donc avec les amoureux et la roue de fortune on voit bien qu'il y a des choix à faire mais des choix dans une idée d'essayer de rassembler d'associer de faire adhérer le maximum de monde aux principes aux idées donc en cela on voit qu'il y a quand même une idée d'écoute assez globale alors c'est assez intéressant parce que si vous avez écouté et regardé le tirage que j'ai fait hier je vais vous le remettre à la fin de cette vidéo on avait déjà cette idée de faire participer beaucoup plus finalement la population nous-mêmes un simple citoyen et électeur au passage dans les décisions futures même une personne je pense dans les commentaires m'a dit est-ce que ça pourrait provoquer l'arrivée des référendums ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça et d'ailleurs ça fait plusieurs vidéos que je fais autour de cette thématique des élections qui visiblement vont avoir un véritable impact si j'en crois les énergies je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction mais si on en croit les différentes vidéos on voit quand même qu'il y a un changement fondamental qui est en train de se produire parce que pas le choix voilà parce que pas le choix ça aurait pu se faire déjà il y a assez longtemps et d'ailleurs je le disais il y a quelques jours ça fait deux ans et demi au moins trois ans que j'ai dit il y aura un changement dans la manière de gouverner tout particulièrement la France mais aussi d'autres pays qui sont à peu près similaires dans leur mode de fonctionnement il y aura des changements qui s'imposent et qui seront absolument nécessaires et qui demandent d'être beaucoup plus participatif parce que un peu comme une équipe dans un sport dans un sport collectif il faut que tout le monde puisse participer et jouer si on veut gagner la bataille si on veut gagner le match ou la partie il faut que tout le monde puisse participer et donc cette grande équipe c'est nous tous citoyens sans exception il faut qu'on puisse pouvoir participer mais pour pouvoir participer il faut qu'on puisse aussi donner notre avis nos idées comment on organise le jeu parce que sinon ça ne donne pas envie de participer et donc ça fait assez longtemps que je dis qu'on se retrouvera un jour dans une situation où il n'y aura pas trop le choix de faire participer tout le monde de demander l'avis de tout le monde alors il faudra bien à un moment donné que trancher parmi toutes les réponses il y aura bien quand même un chef pour démêler tout ça et faire au mieux et voilà plus on avance dans le temps et plus notamment lié à ces élections je pense que ça va nous amener encore un peu plus près de ce moment où effectivement on sera de plus en plus consulté ça commencera peut-être timidement au début mais voilà c'est un pas de plus vers ce côté peut-être plus participatif en tout cas c'est ce que me semble c'est transparaître l'évolution des énergies au fil du temps et il y a une accélération visiblement liée à ces élections législatives pour en revenir au sujet donc je vous le disais avec des décisions qui sont années à être tranchées alors un avenir pas forcément plus éloigné je situerai ça vers cette fin d'année 2024 début 2025 je pense que le lauré du printemps 2025 nous mettra vraiment dans cette condition où nous aurons des choix à faire il y aura une volonté de rassembler de choisir de faire voilà de trancher sur de nouvelles possibilités de nouvelles décisions et d'ailleurs dans ce qui rythme ça j'ai sorti l'arcane la justice c'est assez intéressant parce que l'arcane la justice est quelque chose d'assez équilibré voilà donc forcément c'est équitable donc ça nous ramène à cette idée que je vous disais tout à l'heure où au moins un très grand nombre d'entre nous pourraient amener à s'exprimer et surtout ça ramènerait une forme de côté d'équilibre de côté assez serein ça c'est serein c'est assez paisible mais alors cette arcane la justice est quand même recouverte par la lune alors effectivement pour l'instant tout ça est encore un peu flou je pense que même au niveau des penseurs en tout cas des personnes qui ont la possibilité d'influencer de modifier des choses ou d'apporter des choses il y a bien l'idée mais il y a encore plein d'obstacles et de choses à résoudre et d'ailleurs ce que me semble vouloir symboliser cette arcane la lune où nous voyons un crabe qui est coincé dans une mare devant deux espèces de loups qui vont le dévorer s'il sort bien sûr c'est la nuit nous sommes sous la lune donc il y a un peu de luminosité mais elle est relativement faible et comme vous le savez la nuit c'est le monde des cauchemars des illusions mais aussi des rêves donc il y a une idée quand même de transformer des choses donc il appartient d'attendre un petit peu pour pouvoir obtenir cet équilibre symbolisé par la justice puisque la lune recouvrait la justice mais on est dans le champ des possibles parce que comme je le disais tout à l'heure la lune est le monde du rêve mais aussi de l'imagination donc c'est une énergie de transformation juste que pour l'instant l'instant T pendant quelques semaines quelques mois encore c'est assez bloqué alors dans ce qui rythme ça on a quand même quelque chose d'assez intéressant j'ai sorti le soleil recouvert par le soleil comme ça le tarot de Marseille et le tarot basque sont assez d'accord alors qui dit soleil la symbolique est forte parce que j'ai les deux arcanes en même temps de la même symbolique qui se recouvrent l'une et l'autre le soleil c'est l'énergie de la vie la lumière donc ça c'est assez intéressant quand même la lumière que l'obscurité dans nos vies elle symbolise aussi deux personnes qui se rencontrent qui s'unissent qui discutent qui un peu se pardonnent donc c'est une idée de rencontre d'union et d'association et ça va assez dans le sens de ce que semblait nous révéler le tarot quelques minutes avant où je vous parlais peut-être qu'on pourrait rentrer dans quelque chose de beaucoup plus consultatif beaucoup plus participatif enfin on voit qu'il y a des décisions à prendre mais c'était sous l'énergie de l'amoureux et donc de personnes qui se rencontrent aussi et si vous regardez la vidéo on le voit assez fermement ici des personnes qui se rencontrent le soleil c'est des personnes qui se rencontrent et puis même d'ailleurs sur la symbolique initiale des amoureux on avait la roue de fortune et là aussi la roue elle ne tourne pas toute seule on a trois personnages qui sont dessus donc on a quand même une idée de coalition de personnes qui décident qui représentent en tout cas au maximum nous voilà en tout cas les différentes tendances et différents courants de passé ça va se révéler assez important et indispensable pourquoi ? parce qu'en synthèse j'ai ressorti la lune et on voit que là la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui peut-être telle que ça fonctionnait jusqu'ici est carrément bloqué est carrément bloqué donc ça me ramène à dire ce que j'ai pu évoquer au début du tirage mais je vous laisse vous faire vos propres opinions l'idée c'est d'apporter un peu de lumière et d'éclairage sous un angle différent mais la lune symbolise quand même bel et bien ce blocage on revoit ce crabe la question elle-même bloqué par ces deux loups qui sont quand même en train d'hurler un peu à la mort parce que la nuit n'est pas éternelle après la nuit le jour revient et quand le jour revient les loups vont se cacher et donc c'est un peu aussi une période de blocage qui n'est pas nouvelle qui perdure depuis un petit moment visiblement mais qui arrive à sa fin mais pour l'instant comme ça qu'elle s'est bloquée et c'est la fin de la nuit donc il y a des changements quand même assez importants qui se produisent tout cela est recouvert par le grand prêtre alors c'est pas pour autant que ça nécessite de s'inquiéter outre mesure parce que il reste des solutions et la solution passe par l'apaisement et surtout la maîtrise des choses parce que ce grand prêtre est un grand sache c'est quelqu'un qui a une très forte expérience et qui par la même s'impose, trône et peut décider alors je vais essayer de vous faire une synthèse de tout cela bon peut-être avez-vous fait la même mais ma synthèse va sans doute faire appel à des précédents tirages que j'ai pu faire ces dernières semaines parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui remontent alors tout d'abord on voit qu'il y a quand même un chamboulement des plans et des surprises et des inattendus qui surviennent ça c'est une première chose et que donc là même au moment je fais ce tirage à cet instant et ce qui est prévu ce qui semble possible le lien semble ne pas tout à fait se dérouler exactement comme prévu et générer une forme d'inconfort pas forcément directement à nous ou à nous autres monsieur et madame tout le monde mais ça risque de gérer une forme d'inconfort mais qui n'est pas pour autant sans solution et qui d'ailleurs peut même se transformer en opportunité et ça va se transformer en opportunité l'opportunité de pouvoir provoquer un véritable changement il y a la possibilité en tout cas que cette difficulté qui va se présenter alors je parle des gens qui gèrent tout cela pas forcément nous mais bon ça va entraîner ça va chambouler les plans ça va pas être ce qui était exactement prévu initialement mais donc ça va provoquer une difficulté mais une difficulté qui utiliser si les personnes réfléchissent bien peut se transformer en changement positif ça peut être une opportunité donc ça c'est assez intéressant mais cela veut dire aussi pour nous qu'il y a un changement important qui vient qui va intervenir et qui possiblement peut intervenir et ça va aussi dans le sens de ce qu'on avait dans pas mal de tirages depuis pas mal de temps je dirais même depuis fin 2023 parce qu'on avait des prévisions pour le printemps vraiment cette fin de printemps 2024 comme vous le savez dans la voyance l'espace temps n'est pas tout à fait précis mais finalement la décision qui aura entraîné tout ça alors elle a été prise au printemps notamment cette dissolution et on voit que cette élection législative aura permis de vraiment changer des choses parce que ça aura permis d'accélérer des choses et ça aura permis aussi peut-être de montrer qu'on était au bout d'une manière de faire peut-être d'une manière de gouverner d'une manière de penser d'une manière de fonctionner une manière de peut-être classer un peu les gens les priorités voilà le champ des possibles est vaste et là le tirage en lui-même ne nous donne pas forcément d'indication en tout cas ça entraîne un changement assez profond on n'a pas forcément d'inquiétude non plus à avoir on voit que ça reste quand même dans une idée de tempérance même s'il y a des décisions fortes et rapides qui sont prises et que l'on pourrait voir se mettre en place durant l'été même pendant cet été et surtout assez fortement au niveau de la rentrée on aura quand même affaire à des choses qui ont fait leur preuve et donc on n'a pas trop à douter de l'efficacité il y a une volonté quand même assez forte dans un second temps de continuer à rassembler de faire une espèce d'équipe je pense que là ça nous concerne directement qu'on peut être amené à être il y aura au moins des interrogations fortes c'est comment on peut nous faire participer toutes et tous beaucoup plus nous nous interroger beaucoup plus sans pour autant que ça devienne corvée parce que c'est peut-être pas facile de revenir nous tous une fois par mois dans les urnes pour des questions x ou y et j'ai déjà abordé ce sujet il y a quelques jours dans une autre vidéo et ça ressort aujourd'hui on voit qu'il y a quand même cette idée en tout cas cette nécessité impérieuse de nous faire participer pour que nous soyons toutes et tous citoyens de ce pays une grande équipe et on peut être assez serein là-dessus parce que la justice nous a dit qu'il y avait une espèce d'équilibre qui s'instaurait mais on le voit pas avant véritablement ce printemps 2025 donc il y a encore des choses à voir et surtout parce qu'il y a une part d'inconnu qui est encore derrière on le voit avec cet arcane la lune le soleil en tout cas nous dit plutôt beaucoup d'union beaucoup d'association beaucoup de discussion parce qu'il va pas forcément y avoir le choix mais une espèce de grand rassemblement il me semble plutôt positif parce que sous l'énergie du soleil donc il y a une énergie de vie mais beaucoup de décisions de choix à prendre donc on peut s'attendre quand même nous-mêmes à ce qu'il y ait des changements mais qui ne doivent pas forcément nous inquiéter et c'est parce que nous sommes au bout d'un chemin on est véritablement dans des changements d'énergie très très puissants et on voit quand même qu'au bout de cela on voit le grand prêtre qui vient chapeauter tout ça et qui tient les reins en main ce qui pourrait me laisser penser c'est un ressenti personnel je vous laisse vous faire votre propre idée mais ce qui me laisse penser et ça rappelle aussi un ancien tirage que j'ai pu faire il y a un mois et demi ou deux ou deux mois où je me disais qu'il y avait des personnes des anciens de la politique quand je dis anciens des personnes qui ont été présentes dans la politique depuis il y a assez longtemps qui ont joué des rôles importants dans la politique il y a assez longtemps qui ont aussi un âge qui leur permet d'avoir cette expérience assez profonde la politique qui pourrait réapparaître voilà qui pourrait réapparaître et reprendre des postes clés face à cette situation qui reste quand même globalement difficile en de nombreux points et donc du coup c'est cela qui va sans doute permettre de rassurer d'assurer une forme de maîtrise et de reprendre des décisions ben oui qui ont fait leur preuve puisqu'elles ont déjà été testées dans le passé et que ces personnes ont pu voir ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait pas et donc aujourd'hui quand elles reviennent aux responsabilités ben voilà elles savent quoi faire forcément ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas donc je pense quand même qu'il va y avoir un coup de semence ça va on peut s'attendre à un bouleversement assez important à l'issue de ces élections si j'en crois à ce tirage je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction de la réflexion et peut-être même un peu de la philosophie mais je pense qu'on peut s'attendre à des changements très importants qui vont déjouer pas mal de pronostics et de plans qui sont encore ceux qui sont présents au jour d'aujourd'hui que finalement ça va les mettre un peu les personnes qui nous dirigent premièrement ici en France parce qu'on est complètement concernés mais je pense que ça va avoir un écho dans d'autres pays qui ont un mode de fonctionnement assez similaire aux nôtres ça aura un écho dans les semaines les mois et les années qui viennent mais ça va les mettre au pied vraiment du mur qu'il est absolument nécessaire de procéder différemment que ces méthodes qui ont fonctionné pour gérer et gouverner depuis des décennies ne fonctionnent plus sont complètement usées jusqu'à la semelle nous avons déjà eu l'occasion d'ailleurs d'en parler dans les mois les années qui ont précédé dans différents tirages je pense que là ça se précise assez fortement pour autant je ne pense pas que ça entraîne de blocages de situations majeures durables voilà ça va bouger ça va interroger beaucoup ça va questionner beaucoup ça risque de parler encore beaucoup à l'issue de ces élections mais assez rapidement voilà puisqu'il n'y a plus le choix de prendre certaines décisions puisqu'il n'y a plus le choix que de rassembler puisqu'il n'y a plus le choix que d'interroger puisqu'il n'y a plus le choix que de faire équipe puisque ce choix s'impose il va être pris et voilà un peu comme ça un peu la va-vite au début mais ça semble fonctionner mais il y aura une seconde du coup il y aura une seconde de salve en tout cas ces élections d'une certaine manière referont surface le fruit et le résultat referont surface je pense dans quelques mois voilà d'ici 6-8 mois parce qu'il faudra lever le doute il faudra transformer des choses et encore lever certains obstacles parce qu'on voit quand même la lune qui est sortie deux fois il y aura encore des interrogations mais ça reste sous maîtrise et on voit plutôt qu'il y a une forme de réussite qui arrive d'ailleurs puisque je cherchais une petite carte en plus pour avoir une dernière énergie qui me confirme ce que j'étais en train de vous dire j'ai sorti l'arcane étoile du tarot des druides où on voit cette femme qui vide le passé et je pense que du coup on sera vraiment dans le véritable changement vraiment acté véritablement ce changement de fonctionnement vers le printemps 2025 et qu'on voilà qu'on se séparera de ce passé de la manière de fonctionner ce passé qui est encore notre présent et donc ça semble confirmer quand même que voilà ces élections vont avoir un écho important et auront eu un impact important là en ce moment dans cette période que nous vivons mais que ce écho va se propager un peu plus tard il y aura une deuxième action ça va entraîner une deuxième action qui va nécessiter un peu de temps pour être mise en place c'est pour cela qu'on la verra sans aucun doute vers le printemps donc elles vont faire du bruit ça va entraîner beaucoup de changements pour autant est-ce que ça va entraîner une cohabitation difficile pas vraiment puisqu'on sent plutôt une volonté d'accord d'union d'association de discussion de changements mais positifs parce que de toute façon il n'y a pas le choix c'est absolument nécessaire donc voilà pour la première question on ne voit pas non plus forcément de paralysie des changements certes des changements de cap mais qui vont utiliser des solutions qui ont fait leur preuve je me répète et d'ailleurs pour faire appel à pas mal de tirages que j'ai pu faire ces derniers mois j'ai souvent dit je pense qu'on va revenir à des valeurs à des choses des outils qui ont déjà fonctionné dans le passé parce que c'est gravé dans la pierre ça fonctionne voilà ça fonctionne et donc ce qui d'un sens pour nous autres citoyens monsieur et madame tout le monde du quotidien peut avoir plutôt cet aspect rassurant bien écoutez je pense que avoir pu répondre à la question par rapport à ce que nous dit ce tirage du tarot je répète nous sommes dans le domaine humblement nous sommes dans le domaine des arts divinatoires de l'inspiration de la lumière des énergies qui peuvent fluctuer en fonction de libre arbitre de chacun et notamment aussi des personnes qui décident mais voilà en tout cas la projection que nous avons à l'instant T est plutôt lumineuse et positive et donc peut nous laisser assez sereins même si bien sûr ça nécessite que nous soyons vigilants que nous y réfléchissions et puis bien sûr ça nécessitera sans doute quelques adaptations par rapport à nous-mêmes mais voilà rien de forcément extrêmement bloquant en tout cas par rapport à ce que semble vouloir dire ce tirage et bien voilà j'espère que ça aura pu vous éclairer vous inspirer si vous avez apprécié encore une fois je vous invite à mettre un j'aime un pouce bleu à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux à venir visiter la chaîne YouTube si vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube et puis bien sûr à vous abonner à celle-ci quant à moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot brillance à très bientôt à très bientôt Abonnez-vous !